bonjour les aventuriers vous allez bien nous partons aujourd'hui en pleine nature à la découverte d'un site assez improbable alors comme nous sommes le dernier enfin c'est la dernière vidéo du mois je vous emmène dans le passé mais cette fois ci c'est un peu spécial nous sommes à la fois dans le passé et dans le présent la suite en images comme je vous le disais en introduction nous sommes en pleine forêt dans les environs d'Alkirch et au détour d'un chemin nous nous retrouvons entre plusieurs bâtiments en ruine le site est en fait une ancienne carrière de pierre calcaire où avait été construit en 1861 des fournisseurs à chaud qui permettait de transformer cette pierre calcaire en chaud qui était utilisé pour les bâtiments et également pour l'amendement des terres agricoles il y avait au départ a priori cinq fours on en a trouvé plus que quatre cinq fours qui pouvaient brûler 14 tonnes de matière en même temps ce qui représentait au final 10 tonnes de chaud et l'exploitation aurait cessé vers 1953 1954 il faut savoir qu'à cette époque la cimenterie d'Alkirch existait déjà elle remonte aux années 1920 et elle a certainement accéléré la cessation de l'exploitation de ce site vous voyez là en fait la partie basse des fours à chaud qui permettait donc de chauffer le conduit qui se trouve à l'arrière et c'est aussi en partie basse que l'on récupérait donc le les cailloux qui s'étaient transformés en chaud nous avons donc sur le côté gauche deux bâtiments qui étaient des bâtiments d'habitation il y avait à priori sur place plusieurs ouvriers un charron qui s'occupait de l'entretien de toutes les petites charrettes et des chevaux qui servaient justement à tirer ces charrettes qui transportaient les les pierres alors si l'on prend un peu de recul on voit que nous sommes dans une sorte de cuvette nous voici en partie haute des fours à chaud et nous avons donc vu sur ce qu'on appelle les gueulards c'est à dire en fait c'était des 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 trous recouverts de briques à l'intérieur en forme de forme cylindrique et dans lesquels on plaçait les cailloux pré-cassés et des couches de coke de charbon ou de bois auquel on mettait le feu et donc il fallait maintenir une température constante qui permettait de brûler donc les blocs de pierre et de les transformer en chaud alors là en partie haute du deuxième four on a malheureusement toute la structure en bois qui s'est effondrée un vous voyez des qui faisait office de poutre en fait pour maintenir la charpente là nous avons une ancienne charrette qui a été laissée sur place abandonnée et vous voyez donc le chemin qui passe entre les différents bâtiments là nous avons des blocs de pierre alors qui était assez impressionnant qui eux aussi ont été abandonnés sur place un vestige de rail qui servait au transport des petites charrettes donc entre le site où on récupérait la pierre et le site où on les pré-cassait et où on les jetait dans le gueulard et donc voici quelques anciennes charrettes toutes rouillées qui sont encore sur place qui ont été abandonnées le site a été fermé en 1953 c'est tout pour aujourd'hui à bientôt à bientôt